Tu peux épouser une femme battante ? Mais c'est elle que je cherche même. C'est elle que je cherche. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi-même là, le niveau de vie et ma vision, ce qui est riche dans la vie là, tu n'es pas battante ou pas machin, Sam. Et toi ? Si je peux épouser une femme battante ? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça me dérange. Coach. Si il y a une vision. La vraie femme, elle est battante. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. La vraie femme, elle est battante. Donc, il y a des forces, femmes. Mais bien sûr qu'il y en a des forces. Ah, d'accord. Ah non, il faut qu'on soit... Mais toi, tu vas encore bûler sur les réseaux sociaux. Toi, ils vont encore t'attacher sur les réseaux sociaux. Si nous sommes dans les hommes d'ici, on dit ce qu'on pense. Ok, d'accord. Le sexo ? Oui. Si je peux épouser une femme battante ? Oui. Oui, ma femme est très... Elle est médecin. Non, ça n'a rien à voir. Non. Elle est très courageuse. Je l'apprécie beaucoup. Non, attends. Il y a une différence entre une femme courageuse, une femme battante et puis une femme indépendante. Si, la battante, c'est ce qui affronte. Attends, elle englobe tout ça, elle est courageuse. Au moins, il faut être vraiment caractériel. Il faut avoir... Caractériel ? Il faut du caractère. Il faut du courage à une femme pour se chercher. Et finalement, elle va devenir indépendante. Indépendante sur quel plan ? Je ne sais pas ce qui intéresse dans cette émission-là. Si c'est l'argent, c'est le fait d'essayer de peaufiner les projets et finalement les mettre en pratique. Ils vont commencer à générer de l'argent. Et finalement, on va être indépendant. Indépendant. Mais indépendant aussi par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Voici une autre question. Siro, siro, attends. Toi, Yoman. Siro, siro. Ah non, attends. Arrivée chez Yoman. Attends. Je veux juste faire un point. Non, toi, tu t'es... Non, il ne me fâche pas. Tu te fâche pas. J'ai envie de juste faire un croc en jambe aux hommes. Oui. Parce qu'en vérité, j'ai croisé des hommes qui considèrent qu'une fois que la femme les marie, elle doit abandonner sa destinée, son objectif de vie, elle ne doit rien faire. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont très intimidés. C'est qu'il y a une femme qui a les moyens, chez qui ça va. Il y a des hommes aussi, comme ils n'ont pas d'arguments, à part les moyens financiers, pour pouvoir contrôler la femme, pour pouvoir la maîtriser, dès qu'il tombe sur une femme qui a les moyens, si vous constatez, il y a des gens, même pour draguer une femme, c'est allons-moyen pour aller, allons-moyen, tant, tant, tant. Si la femme est d'une certaine dimension, elle ne peut pas. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés par la femme. Quand il voit une femme qui est dans sa voiture, qui bouille, il dit, elle n'a pas apporté quoi à sa vie, ça c'est des cas qui sont réels. Et puis maintenant, il y a les modèles de nous autres là. Où nous, on considère qu'on a une grande vision dans la vie et on n'est pas intimidé par une femme qui réussit. Au contraire, on est content de voir sa femme en train de faire des espoirs, en train d'accomplir des choses. Et si on doit les aider, on va les aider. Mais pardonnons, disons à nos femmes battantes, nouveaux modèles là. Tout à l'heure, tu te plaignais des femmes indépendantes. Oui. Oui. C'est quoi pour toi, c'est quoi la différence pour toi entre une femme indépendante et une femme battante ? Une femme battante, comme on a dit tout le suite, c'est tout ce florilège là. Une femme qui a de la résilience, qui a du courage. Mais moi, je n'aime pas le terme indépendant parce que même quand tu es indépendante financièrement, ce n'est pas de l'indépendance. Donc parce que toi, tu n'aimes pas ce mot, il ne faut pas que quelqu'un m'a dit. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire que quand tu es en relation avec quelqu'un, tu es obligé d'être dépendant de la personne. Même un homme, et vous remarquez, c'est rare d'entendre un homme dire que je suis un homme indépendant. Parce qu'on se dit que ce n'est pas utile d'ajouter ça. Je suis avec ma femme, même si je me suffis, et qu'on est ensemble, on est en train de former un tandem qui a marché. Mais si toi, tu es dans le foyer de quelqu'un, tu vis avec quelqu'un dans la maison. Et toi, tu iras à l'homme pour dire que tu es indépendante par rapport à quoi ? Maman Dali, ta femme vit à toi et puis elle dit qu'elle est indépendante. Indépendante par rapport à quoi ? Si c'est indépendante de façon professionnelle, il n'y a pas de problème. Si elle a une activité, il n'y a pas de problème. Mais quand elle dit qu'elle est indépendante, je reviens encore par rapport à quoi ? Financièrement ? Ou je ne sais pas, ou physiquement ? Très souvent, c'est financièrement. Tu ne supportes pas ce genre de discours ? Une femme vit à toi et puis elle te dit qu'elle est indépendante. Non, il est difficile qu'une femme vive avec moi et puis utiliser ce terme-là, difficile. Donc tu as une femme qui le dit. Oui, je voudrais déjà ajouter aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie le tempérament. Vous pouvez avoir des... Peut-être que c'est ce que le sexologue a voulu dire. Tu peux avoir une femme forte de caractère où tu as un homme, il existe des hommes comme ça. C'est vrai que c'est l'homme de la maison, mais peut-être qu'il n'a pas tendance à crier ou à manifester peut-être l'autorité masculine. Moi, déjà, je n'ai aucun souci à épouser une femme battante. Et pour répondre à ta question, ma femme me dit qu'elle est indépendante. Je vais chaque fois lui demander, comme Crépin le dit, indépendante par rapport à quoi ? Parce que si c'est par rapport à moi, d'accord, mais n'oublie pas que tu dépends aussi de tes parents. Mais elle dépend de toi. Voilà, forcément, tu as des parents, tu as des enfants et tout, donc tu prends soin. Et donc, forcément, cette indépendance dont elle parle-là n'est pas... Enfin, je ne sais pas, je pense qu'elle est relative, simplement. Je crois très sincèrement, Siro, que, en fait, derrière le mot indépendante qui peut faire peur, il y a l'idée que cette femme-là n'attend pas forcément... Quelque chose de non. D'accord ? Elle n'attend pas forcément quelque chose de cet homme-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Je donne un exemple banal, qui est celui que les hommes brandissent tout de suite quand ils se retrouvent avec une femme qui est inactive professionnellement, etc. Franchement, tu ne peux pas m'attendre, le soir, il me dit, il n'y avait pas de boîte d'allumettes, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire à manger. Tu vois cet exemple simple ? Ou qu'on t'appelle pendant que tu es en train de travailler et qu'on te dise, par exemple, la bouteille de gaz est finie. C'est là où on parle, d'une certaine façon, d'une femme qui est indépendante. C'est-à-dire qu'elle a des ressources, qui vont lui permettre de gérer un certain nombre de choses sans pour autant attendre que ce soit l'homme qui vienne gérer ces choses-là. C'est-à-dire que la maison continue de fonctionner, même si l'homme n'est pas disponible à un certain moment, etc. Pour moi, ça, c'est une femme qui est indépendante. Tu comprends ? Mais ça ne l'est pas à l'égard de ça. Je veux dire que l'exemple, juste tout à l'heure, a dit qu'il a regardé une vidéo où la femme allait s'acheter le sac. Pour revenir, par exemple, sur le sac de la femme, je vais vous laisser souffler un peu. On va pour la pub. Pub ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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